Dans le centre-ville, c'est bien connu, il y a Lille et le Vieux-Lille. Ce quartier fait entièrement partie de la ville, mais reste un petit monde à part, totalement préservé. Alors M. Prouveau, pourquoi avez-vous choisi le Vieux-Lille ? Pourquoi le Vieux-Lille ? Parce que je cherchais un local qui correspondait à celui-ci. Et c'est ici que je l'ai trouvé. Et en plus, le quartier me les aimait. Effectivement, j'aurais pu trouver d'autres locaux plus grands. Mais il faudrait que le plus près possible s'entraîner. Était-ce pour vous une évidence d'ouvrir une librairie ? Depuis tout petit, mon père travaillait chez Castan. Donc j'ai vécu dans la bande dessinée toute ma jeunesse. Et donc après j'ai fait des études d'ingénieur. J'ai travaillé dans le groupe Danone pendant une bonne dizaine d'années. Et ensuite j'ai voulu créer moi-même mon entreprise. Je ne voulais plus travailler dans un groupe. Et donc du coup c'est venu comme ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas créer une librairie, mais pas une librairie classique. Une librairie justement, je ne voulais pas une librairie où les gens venaient chercher leur BD et repartent. Et repartent comme ça quelques minutes après. Mais dans lesquelles ils puissent passer du bout du temps, qu'ils soient conviviales et tout ça. D'où l'idée de rajouter un bar à l'intérieur. Sur l'île, les bars les plus connus se trouvent Russell Ferrino. Mais les passionnés de lecture ont trouvé la bonne alternative. Café plus BD. Mais qui sont-ils ? On est très large sur la clientèle. Puisqu'en fait on achète de la BD de tout type. Puisqu'on a quasiment 99,9% des BD qui sortent, on les a dans le ma gueule. Donc du coup on cible une toute clientèle. La clientèle de la BD, ce n'est pas une clientèle, on pourrait penser que c'est des jeunes simplement. Mais non en fait, puisqu'on a aussi beaucoup de clients plus âgés. Globalement notre cœur de cible, il est quand même de 25 à 60 ans. Puisqu'il faut quand même un certain pouvoir d'achat pour pouvoir acheter de la bande dessinée. Qu'est-ce qui vous plaît ici monsieur ? Tout, je suis amateur de bande dessinée. Donc tout me plaît. Pas de bar, parce que je ne bois pas. Mais sinon, voilà. Je suis un client fidèle. Je viens tous les soirs voir les nouveautés. Et les étudiants dans l'histoire ? Alors pour les étudiants, c'est-à-dire, un petit mot, c'est pour leur dire bienvenue les étudiants. Bah oui, ils sont bienvenus bien sûr. Puisqu'on a quand même une partie de notre clientèle qui est étudiante. Ce qu'ils aiment, eux, chez nous, c'est le mix entre la bande dessinée et le café. Puisqu'ils n'utilisent pas autant, mais presque autant le café que la partie bande dessinée. Et bien sûr, c'est un lieu que les étudiants apprécient particulièrement. On vient se reposer, bouquiner, faire des rencontres, dans une toute autre ambiance. Mais le mot d'ordre, c'est chuuuut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada